Dans cette vidéo, nous allons apprendre à additionner des fractions. Nous allons commencer par faire un rappel sur le vocabulaire des fractions. Ensuite, nous verrons quelle est la condition pour pouvoir additionner des fractions. Dans la troisième partie, nous verrons la méthode pour additionner les fractions. Pour finir, nous verrons le cas des fractions ayant des dénominateurs différents. Faisons tout d'abord un petit rappel de vocabulaire qui nous sera utile dans cette vidéo. Dans la fraction 3 quarts, 3 est le numérateur, 4 est le dénominateur. Nous allons voir maintenant quelle est la condition pour pouvoir additionner des fractions. Il faut savoir que pour additionner des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Prenons un cas général. A sur C plus B sur C. Ces deux fractions ont bien le même dénominateur. Nous allons maintenant voir comment additionner des fractions. Nos deux fractions ayant le même dénominateur, nous pouvons les additionner. Il faut garder le même dénominateur. Notre résultat aura donc C comme dénominateur. Ensuite, il faut additionner les numérateurs. On obtient donc la fraction A plus B sur C. Prenons maintenant un premier exemple. 1 septième plus 4 septième. Je peux les additionner seulement si elles ont le même dénominateur. C'est bien le cas ici puisque le dénominateur est 7 pour les deux fractions. Le résultat aura donc aussi 7 pour dénominateur. Il faut ensuite ajouter les numérateurs. J'ajoute 1 et 4. Cela fait 5. Le résultat est donc 5 septième. Nous allons maintenant voir comment il faut faire lorsque les dénominateurs sont différents. Prenons l'exemple 3 cinquième plus 1 quinzième. Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Ce n'est pas le cas ici puisque 5 est différent de 15. Il faut donc trouver un dénominateur commun. Ici, le plus petit dénominateur commun est 15 puisque 5 multiplié par 3 est égal à 15. Nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 3. 3 cinquième est égal à 3 fois 3 sur 5 fois 3. Cela est égal à 9 quinzième plus 1 quinzième. Cette fois, nous avons bien le même dénominateur qui est 15. Le résultat aura donc 15 pour dénominateur. Ajoutons les numérateurs. 9 plus 1 égale 10. Notre résultat est 10 quinzième. Attention, ici le calcul n'est pas encore terminé. Il faut simplifier le résultat. 10 et 15 sont divisibles par 5. 10 est égal à 5 fois 2 et 15 est égal à 5 fois 3. Nous pourrons donc simplifier. Le résultat final est 2 tiers. Nous allons maintenant faire un résumé global de la méthode pour additionner les fractions. Donc la première question à se poser est est-ce que les fractions ont le même dénominateur ? Si elles ont le même dénominateur ? Nous pouvons additionner les deux fractions. Si elles n'ont pas le même dénominateur ? Nous devons les mettre sous le même dénominateur et ensuite nous pouvons additionner. Et maintenant, à ton tour de t'entraîner en réalisant les additions suivantes. Si besoin, tu peux relancer la vidéo pendant que tu effectues les calculs pour suivre la méthodologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501